Bon, écoutons Cabal Libre. En ce moment, aucun doute. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Camteau, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya ? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition, n'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. A défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec cette partie politique, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions ? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance ? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgate répandue et ça consolide l'impuissance, sa prise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les trois premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc la coalition qu'on attend en réalité concerne deux, trois, voire quatre leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur, en 2017, du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun, environ 15 millions de personnes en âge de voter. Et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste six mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple d'abord de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Bon, vous avez écouté ce que Cabral Libri a dit en ce qui concerne la coalition des différentes parties au Cameroun. Moi, personnellement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, puisque je ne maîtrise pas les différentes candidats. Mais voilà ce que je voulais passer comme message vers la fin de ce mois, donc c'est-à-dire à partir du 29 septembre de ce mois, j'aurai le temps, donc j'ai cette ambition à lancer des lives, d'où tous les Camerounais seront invités. Donc tous les Camerounais sont des bienvenus sur ces lives, d'où chacun aura opportunité à défendre son candidat. C'est de ça qu'il s'agit, parce que les gars, à un moment donné, il faut au moins se battre pour se mettre ensemble. Vous avez compris ce que Cabral Libri a dit, Cabral Libri n'est pas... Je suis quelqu'un que je ne maîtrise pas trop, comme Maurice Camto, mais quand même, dans ce propos, parfois, il y a des choses qui disent que c'est aussi important. Donc voilà pourquoi il va lancer cette live. Cette live, on va le nommer la championnique du championnique, dont chacun viendra défendre son candidat. Même si vous êtes au candidat, c'est un char. Venez le défendre, on vous comprendra pourquoi tu le défend. Bon, pour Cabral Libri, on connaît déjà, lui-même il a déjà pour lui s'écrire qu'il sera candidat. Son Excellence, Maurice Camto, ou bien professeur Maurice Camto sera aussi candidat. Bon, c'est pas, il y a certains cas, voilà, et tous ces gens-là, hein. Ils seraient aussi candidats. Bon, chacun va venir défendre son candidat, hein. Et là, s'il y a les gens, parce que je pense que, en faisant ça, qu'on va aussi avoir cette opportunité de sensibiliser les Camerounais. parce que si tu viens, par exemple, tu viens, tu dis que ton candidat, c'est bien, que tu défendres bien, il va falloir que tu nous donnes des arguments avec des preuves solides, hein. Il va falloir que tu nous donnes des arguments solides pour qu'on puisse s'adhérer à ton candidat. Vous comprenez, à peu près, donc arrêtons cette affaire que, lorsque les gens montrent, ton candidat, c'est qui? Ah, mon candidat, c'est Kawa, là. On le fait de ça. Non, c'est pas ça. Arrêtons ça. Quand tu viens, tu dis que ton candidat, c'est telle, telle personne, maintenant, on va discuter là-dessus parce qu'il y aura les autres qui ont aussi leurs candidats. Et ils vont vous expliquer pourquoi c'est le meilleur choix. Si quelqu'un vient d'indiquer son candidat, c'est bien, bon, maintenant, on va bien. Alors, on va vraiment entrer dans les choses, dans les faits réels. Mais ne venez pas nous dire ici, ne venez pas avec la médiocrité parce que les gens qui vont venir raconter des choses qui n'ont ni technique qu'on va seulement les faire descendre parce que ça ne nous aide pas à avancer. Mais tu as le droit vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. N'importe qui, vous avez le droit. Mais donnez maintenant les arguments solides. Des choses qui vont nous convertre parce que, attends, si tu viens et que tu arrives à me convertre que bien c'est le meilleur choix de 2025, mais moi, je vais te suivre. Mais you have to convince me. Donc, je vais lancer ce genre de live. là. Et celle-là, ça serait la championnique du changement 2025. Tout le monde, tous les candidats sont invités. Venez, soyez free, défendez votre candidat. Et si nous sommes convaincus, nous tous, on va te suivre. vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.